L'info trafiquée des gènes en biène. Les primes maladies vont baisser en 2022, Alain Berset. Oh là 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 là, oh là là là, merci, merci, c'est tout naturel. Wouhouhou, je suis le champion, je suis le champion, je suis, je suis, je, il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénomène. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Alain Berset, vous avez donc annoncé la nouvelle hier Vous êtes content, manifestement Écoutez, je suis super content Écoutez, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales, la culture et de la santé Ça fait deux ans que je me farcis l'annonce de mauvaises nouvelles Tous les semaines Ça fait des mois que je n'ai rien de positif Et là, les primes baissent Je suis le champion Je suis le premier baisse depuis 14 ans Et qui qui annonce, qui qui annonce, qui 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 qui, c'est Bibi Ah oui, mais 0,2% c'est pas dingue non plus Ça fait quand même 70 centimes de mois par mois Les familles vont pouvoir s'acheter à 40 bar de plus par mois Et de toute façon, je m'en fous, c'est une baisse et une bonne nouvelle Désolé, je ne peux pas rester Valérie Je vais aller me bourrer la gueule Emmanuel Macron vous a jeté un oeuf dessus hier Lors de votre visite du salon de la restauration C'est clair, en plus il était dur l'oeuf Franchement, moi personnellement, moi j'aurais envoyé un oeuf pas cuit Histoire de me niquer mon costard Dior à 6 000 euros Non mais les terroristes, ils sont vraiment nuls et c'est vraiment des amateurs Et vous allez faire quoi contre les personnes qui vous ont attaqué ? Mais écoutez, rien, rien Valérie, c'est un restaurateur Pour lui, c'est assez dur déjà Dur comme l'oeuf C'est le mot français Non mais j'en ai assez moi quand on gifle, quand on m'envoie des trucs dessus Les gens ne sont pas contents C'est bon, j'ai compris, c'est bon Non mais ça veut dire quoi ? À chaque fois que je vais dans un endroit, je dois m'attendre à ce qu'il m'arrive quelque chose, c'est ça ? Alors à la foire du livre, maman, moi y'a un caissonnaire sur la gueule Au salon de l'agriculture, une botte de paille Du coup, j'ai peur pour la foire du trône Et le mariage pour tous a été accepté à 65% Oui mais oui, oui mais c'est très bien Marie-Thérèse, vous êtes contente de ce résultat ? Mais oui, puis en plus, vous savez, moi, ma loche Moi j'ai un avantage, parce que moi je peux me marier quatre fois maintenant Ah bah comment ça ? Bah oui, moi je peux me marier avec une femme, en étant une femme Avec un homme, en étant une femme, avec une femme, en étant un homme Et avec un homme, en étant un homme Ah oui, c'est vrai Oui, alors que je peux me marier avec vous, mais aussi avec Evan, avec Lauriane, avec Guillaume, avec Jacqueline Mais surtout, avec Mickaël Bonjour Mickaël T'emballes pas Mais Mickaël Drieberg qui est à côté de moi Vous vous rendez compte, il s'appelle Drieberg, valoche Drieberg, en suisse allemand, Drieberg Ça veut dire trois montagnes, vous imaginez la taille du pic Une campagne d'affichage fleurit sur les murs de Lausanne pour sensibiliser les 11-15 ans et leurs parents à la gestion des écrans quotidiens David Payot, vous êtes conseiller municipal de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers C'était votre idée ? Effectivement, mais le but de la campagne n'est pas de définir un temps limité que les adolescents pourraient passer devant les écrans Nous ne voulons pas d'une campagne moralisatrice, nous ne voulons pas d'interdiction ni de diabolisation L'objectif n'est pas non plus de lutter contre les écrans, mais plutôt de faire avec Mais alors, elle sert à quoi cette campagne ? Écoutez, l'important n'est pas l'utilité d'une campagne, mais sa mise en œuvre afin de sensibiliser les jeunes et les parents à la thématique sans pour autant que ça soit utile et concret Oui, mais cette campagne a quand même coûté 200 000 francs Vous savez, l'important, ce n'est pas le prix d'une campagne, ni sa nécessité, ni sa pertinence même mais l'apparence que des choses sont faites au niveau communal dans un concept inutile au créatif conceptuel qui justifie une partie de mes heures La protection du climat pourrait entraîner une hausse des loyers Bonjour, c'est Bernard Nicot ! Vive l'écologie, sauvons la planète ! Donnez-moi le numéro de Greta Thunberg ! Vous êtes devenu écolo maintenant ? C'est important l'écologie ! Surtout, si ça peut me permettre d'augmenter les loyers, je suis vert dans l'âme ! Mais vous n'avez pas bien compris Bernard, ça va augmenter les loyers parce que les propriétaires vont devoir, dans l'avenir, changer tous les systèmes de chauffage à mazout et au gaz pour les nouvelles normes Vous allez devoir investir beaucoup d'argent ! Salon écolo !